La chose la plus dangereuse qui confronte la culture islamique avec son héritage et son patrimoine est la confusion entre le bien et le mal. En raison de la gravité de cette question, Dieu a tout expliqué dans le Coran afin d'éviter ce danger. Alors il a dit C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Cela, Dieu les a privés de comprendre ces paroles et n'en bénéficient pas. Ceux qui désobéissent au livre ne méritent pas d'être guidés. Et il est clair que si Dieu a détaillé des versets pour clarifier leur chemin, c'est parce que leurs méthodes et leurs idéologies sont ambiguës. Sinon, il ne serait pas nécessaire de détailler. Chaque erreur et chaque crime survenu dans la communauté musulmane tout au long de son histoire était le résultat du fait de ne pas prendre au sérieux l'avertissement de Dieu contre le chemin des criminels. Et ne pas faire attention à leur danger. Dieu a détaillé les versets pour nous mettre en garde contre le chemin des criminels. Ensuite, ces gens-là ont dit qu'ils n'y avaient pas besoin de ce détail et n'ont pas cherché à l'éviter. Alors, ils sont tombés dans un piège et ont commencé à répéter « Allahu Akbar, Dieu est grand » à chaque crime. Ils ne suivent pas le Coran qui a été révélé avec vérité, conseil et lumière, même s'ils le lisent à haute voix. Alors, après tout cela, nous sommes surpris de la brutalité de certains criminels, de leur sectarisme ou de leur tentative de saisir les droits de Dieu dans l'au-delà, en jugeant les gens dans ce bas monde. Vous trouverez donc que ce qu'ils appellent le djihad pour eux, ce n'est pas le vrai djihad qui est mentionné dans le Coran, mais même le mot djihad, ils l'ont déformé. Donc, c'est un autre djihad différent de celui cité dans le Coran. Donc, leur djihad, c'est le chemin des criminels. Ils luttent pour ça, là où il n'y a pas d'opinion, de droit, de diversité, de connaissance, d'intellect, pas de compréhension du Coran. La raison de cette confusion dans leurs esprits et leur cœur est leur sous-estimation de l'avertissement de Dieu contre le chemin des criminels. C'est un chemin, c'est-à-dire une doctrine, une idéologie et en même temps un comportement. C'est-à-dire une pandémie Sous-titrage ST' 501